Salut à tous, c'est Vosquetal de BoomBicheFrance.com Nous sommes mercredi comme tous les mercredis, c'est Docte Terreur que je vais vous faire suite à vos nombreuses demandes avec des guerriers. Alors je dis nombreuses demandes, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont dit, écoute ça fait longtemps que t'as pas attaqué avec des guerriers et c'est vrai que maintenant que je repense des Docteurs Terreur avec des guerriers j'en ai pas fait des masses, peut-être au tout début où j'étais un grand fan des guerriers maintenant je le suis un peu moins, donc je m'excuse tout de suite pour la qualité de mes attaques qui vont pas être jolis jolis ça je peux vous le dire parce que ça fait longtemps que j'ai pas attaqué avec les guerriers je les ai pas forcément beaucoup améliorés non plus donc des guerriers qui sont pas trop trop améliorés voilà, c'est pas quand même l'idéal l'idéal pour attaquer le terreur hop, pour les premiers niveaux c'est tout le temps très bien ça commence déjà pour des beaux cristaux alors, niveau 3 du Docte Terreur hop c'est dur hein je vais pas faire mon malin longtemps allez, je pense que celui-ci ça sera le dernier hop bon, ça à mon avis c'est le dernier avec que des terres de barrage alors j'ai augmenté ma canonnière ça je vous l'avais pas dit depuis le dernier Docte Terreur que j'ai fait il y a pas grand chose à augmenter si ce n'est ma canonnière qui est au niveau 19 donc j'ai gagné je crois 2 points de canonnière ça va pas très loin, 2 points de canonnière c'est pas non plus le... ça fait pas une extrême différence voilà mais c'est toujours ça de pris, ces 2 points de canonnière en plus bon, alors pendant que ça attaque vous savez qu'on est le 1er avril aujourd'hui et euh... on a eu le droit à des petites euh... ah c'est qu'on est le 1er avril là oui on est le 1er avril aujourd'hui on a eu le droit à des petites euh... petits poissons d'avril de la part de Supercell vous l'avez probablement vu euh... sinon je vous invite à aller soit sur notre twitter soit sur notre facebook soit sur le... le forum euh... où donc euh... eh bien Supercell a donné 2 évidemment 2 fausses nouvelles unités qui étaient les euh... les perroquets alors je sais plus comment il appelait ça les... les parachutistes les parachutistes en fait c'était une espèce de nuée de perroquets c'était pas mal en plus hein, c'était assez joli donc il y a eu une espèce de capture d'écran on voit plein de perroquets qui largue des tas de bombes euh... donc ça c'était la première évidemment fausse unité et la deuxième c'était pas une unité c'était un bâtiment défensif c'était une mine en l'occurrence ça s'appelait les tortues mines les turtle mines les pauvres tortues je sais pas pourquoi ils ont mis les tortues en mine donc en fait à la place des mines bah c'était les petites tortues qui explosaient c'est horrible d'ailleurs c'est vrai ça je vais appeler la péta bon donc voilà euh... pour euh... pour les poissons d'Avril à la sauce Supercell l'année dernière je ne pense pas qu'on ait eu de poissons d'Avril de la part de Supercell je m'en rappelle pas euh... comme le jeu venait de sortir euh... enfin voilà on venait de sortir depuis quelques jours je pense pas qu'il serait permis de faire un poisson d'Avril ça aurait fait bizarre disons bon et bien on arrive tout doucement au niveau 7 du Docteur Terreux toujours en guerrier en guerrier je sais pas beaucoup utiliser ah voilà je sais pas beaucoup utiliser pour l'instant bon 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 ben bon bon c'est pas on bon c'est pas Moi je n'ai plus l'habitude de faire ça, il va falloir que je la reprenne vite l'habitude parce qu'on va arriver à des niveaux beaucoup plus costauds. Boum ! Voilà pour ce niveau 7 du Docteur Terreur, j'ai vu que pas mal de personnes s'est arrêtées au niveau 10 aujourd'hui, du moins parmi les personnes qui nous suivent sur Twitter. Si vous êtes d'ailleurs sur Twitter, n'hésitez pas d'une part à nous rejoindre si ce n'est pas déjà fait, boombitchfr.com, et surtout à partager vos faits de jeu. C'est assez intéressant de voir les joueurs qui disent, voilà, moi je suis bloqué là, ma base elle est comme ça, mon unité elle est comme ça, voilà, c'est assez marrant, et surtout assez instructif, mine de rien. Ah zut, j'ai déjà perdu un Gary, ah bah ça commence, quel catar. Ah zut, j'ai déjà perdu un Gary, ah bah ça commence, quel catar. 2, 3, il faut absolument que je les améliore ces Gary, hein. Ils sont, je vais vous dire combien de sont mes Gary, c'est ça que je ne vous l'ai pas dit. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors mes Gary et son niveau, alors déjà je vais faire celui que j'ai perdu. Ils sont niveau 16 je crois, voilà niveau 16, donc c'est à dire qu'il me reste, c'est quoi, ça va jusqu'au 20 je crois les Gary. Donc il me reste encore quelques petits niveaux à améliorer. Il s'est umm nausea parce que beaucoup de gentils nous ont característiciée. Il s'est vraiment mieux... ... C'est parti ! Voilà, je me concentre, je suis très concentré, c'est rare quand je suis concentré comme ça. Ils mettent quand même du temps à le détruire, regardez ça. On n'est qu'au niveau 9, ils ont pris au moins une petite dizaine de fois pour détruire par un coup. Donc ça me fait peur pour les niveaux suivants. Je sais que je dis ça souvent, que finalement j'arrive à grimper dans les niveaux. Mais là, je crois la dernière fois au Docteur Terreur, j'ai dû arriver au niveau 18, je crois. Et vraiment c'était impossible, j'ai essayé dans toutes les combinaisons possibles. Pour moi, évidemment à mon niveau c'était impossible. Là je ne crois pas que je suis arrivé au niveau 18. On fout le guerrier. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti ! C'est drôle, là, ils mettent moins de temps pour le détruire. C'est quand même assez paradoxal. Et bien voilà, j'aurais passé le niveau 10 en guerrier. Yes ! Bon, alors je ne vous le répète pas, mais je vous le répète quand même, vous n'êtes pas sans savoir que le Dr. Terreur va être complètement remodelé. Donc on a eu la confirmation finalement que ce n'était pas un poisson d'avril, pourquoi pas. Ça aurait pu être le cas. Donc le Dr. Terreur, eh bien, va bientôt disparaître de la manière dont on le connaît actuellement. Ça va faire bizarre. Je pense qu'il y en a plein qui vont le regretter. Voilà. Voilà. Alors, je vais essayer de bloquer les super canons. Allez, 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 allez. J'ai dû avoir trois pertes. Deux pertes. Ah oui, j'en ai une juste avant. Alors, l'avantage avec les guerriers, c'est que, vous voyez, je suis arrivé au niveau 11. Bon, j'en ai perdu que trois. Enfin, quatre en tout. Et on a mis dix minutes pour arriver à ce niveau 11. Alors, d'habitude, le niveau 11 avec les RZM, ça met un petit peu plus de temps. Dans le sens où les guerriers, on ne passe pas beaucoup de temps à détruire l'ensemble des bâtiments défensifs, etc. Pour essayer de faire baisser, entre autres, le niveau du QG. On va justement directement sur le QG et on essaie de le détruire. Donc, du coup, ça prend moins de temps comme mission. Mais bon, il faut quand même y réussir. Ça, ça ne change pas. Alors. Mais alors, alors, alors. Premier freeze, deuxième freeze et un medikit. Comme d'habitude. Bon, enfin, la tactique, vous la connaissez. Bien sûr, je ne l'ai pas. Aïe. Ouais, je me suis pris une praline. Tantique, vous la connaissez, je ne vous apprends rien. On fait débarquer les guerriers. On essaye de les pointer vers un bâtiment défensif, si possible, qui est près de la plage. Comme ça, les unités se regroupent vite sur ce bâtiment défensif. Elles sont protégées par le fumigène. On attend qu'elles soient bien regroupées. Et ensuite, on trace le chemin vers l'hôtel de ville. Alors, c'est vers le QG, pardon. Donc, ce n'est pas obligé d'être forcément des lignes droites. Vous l'avez vu, des fois, je zigzague un peu. Mais disons que l'important, c'est d'arriver jusqu'à l'hôtel de ville, toujours sous couverture des fumigènes. Une fois que les fumigènes se dissipent, un tout petit peu avant, on balance des électrobombes sur les bâtiments défensifs qui leur font le plus mal. C'est-à-dire, notamment, les canons, quand ils sont bien améliorés, les super canons. Et puis, potentiellement, les électrobombes, s'il y en a. Puis même, dans une autre mesure aussi, les lance-flammes et les mitrailleuses qui font extrêmement de mal, surtout avec le nombre. Voilà, ce n'est pas forcément, s'il y en a une, ça ne va pas tout vous décimer. Une mitrailleuse ou un lance-flammes, mais voilà, avec le nombre, ça vaut le coup. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, faites attention aux mines, c'est pour ça aussi, des fois, que je zigzague un peu. Parce que, soit on zigzague, donc on perd 2-3, comment on appelle ça, 2-3 lance, putain, comment on appelle ce truc, à chaque fois, j'oublie. Ces petites fumées, là, roses, ce n'est pas des fumigènes, fusées éclairantes, voilà. Soit on gâche un petit peu de points de canonnière pour lancer des fusées éclairantes pour se tracer un chemin, ou soit on gâche un petit peu de tiers de barrage et d'artillerie pour dégager les mines. Donc, quel choix ? Il faut un petit peu, entre guillemets, calculer. Si vous vous rendez compte que le chemin est vachement grand pour contourner des mines, donc tout ça, pour prendre plein de canonnières pour lancer ces fusées éclairantes, il vaut mieux balancer un petit tiers d'artillerie. Donc là, par exemple, c'est probablement ce que je vais faire. Alors, j'ai des mines, du coup, je n'ai pas eu le temps de voir si c'était des grosses mines ou pas. Donc, ce que je vais faire, ben voilà, justement, je vais contourner, en fait. Donc, je vais dire à tout le monde d'aller voir celui-ci. Voilà, voilà, pressez-vous, messieurs. Ensuite, d'aller voir le petit canon ici. Donc, boum, du coup, je ne me suis pris qu'une seule mine. Et ensuite, d'aller voir le QG. Donc, il me reste 57 points. Donc, avec les 57 points, je vais friser à peu près tout ce qu'il y a autour. Un, deux et trois. Et j'ai encore un medikit. Il me restait un super canon que je n'ai pas frisé. Bon, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Voilà, là, je me suis pris de chevaucher de trucs. Vous avez vu ma petite technique. Là, en fait, pour éviter les 3 mines, qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs encore devant le QG, là, qui sont au sud du QG, pour éviter ces mines, j'ai tracé le tour sur le côté. Parce que, il n'y avait pas un énorme tour à faire. Donc, je n'ai pas perdu 50 000 points de canonnière pour faire mon tour avec mes fusées éclairantes, mes fubigènes, etc. C'est pour ça que j'ai pu me permettre ça. Voilà. Bon, alors, niveau 14. Ah, je suis content, je suis arrivé niveau 14. Alors, il y a un lance électro-bond. Je crois que c'est le premier. Je crois que c'est le premier, la vache. Premier niveau 14, bah disons. Qu'il y a une portée qui n'arrive pas jusqu'à la plage, donc ça, c'est très bien. Donc, ce qu'on va faire, là, pour le coup, on va balancer. Vous voyez, il y a beaucoup de mines, et je ne vois pas trop par où les contourner. Il faudrait que j'aille un petit peu à gauche, que je me colle ici. Parce qu'éventuellement, ça vaudrait le coup ou pas. Je ne sais pas trop, non. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va balancer un tiers de barrage. Surtout sur les super mines. Bah, cool, ça m'a tout détruit. Allez, alors. Vous avez vu que j'avance un petit pas. On n'est pas obligé de faire tout de suite la grosse colonne de fumée, et après d'attaquer. Ah, merde, j'ai lancé trop tôt, ça. C'est pas grave. Voilà, ils ont déjà un petit peu plus de mal. Donc je vous disais tout de suite que ça ne sert à rien tout de suite de débarquer tous ces guerriers, de les concentrer sur le bâtiment qui est près de la plage, et puis de, boum, de tracer sa ligne, tracer ses lignes jusqu'au QG. On peut y aller par petits pas. Moi, je vois souvent des gens qui font ça d'un coup. Je ne vois pas trop l'intérêt, parce que finalement, on gâche exactement la même chose. Peut-être que ce qu'on gâche en moins, c'est la fusée éclairante, éventuellement. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas à fixer plusieurs bâtiments. On a juste à fixer le QG. Mais moi, j'aime bien aller petit pas par petit pas, pour la simple et bonne raison que les unités répondent mieux quand on va petit pas par petit pas. Voilà, on leur dit... C'est intéressant. On leur dit, voilà, tu fixes tel bâtiment, tu t'arrêtes là, ensuite tu fixes tel bâtiment. Voilà, ça ne coûte rien. Ça coûte quelques petits points de canonière, mais ce n'est pas grand-chose. Voilà, j'espère que je suis clair dans ce que je dis. Alors, j'ai perdu pas mal de guerriers. On va peut-être se les refaire, parce que là, on arrive quand même au niveau 15. Je n'avais pas prévu le coup. Alors, vous voyez que là encore, il y a plein de mines. Alors, tout d'un coup, boum, on passe à 3 électrobombes. Là, c'est direct, clair et net. Donc là, il va falloir envoyer un tiers de barrage, qui ne va pas suffire, pardon, d'ailleurs, à détruire les... Si bon, on calculez bon, 7 mines, 8 mines, s'il y en a une qui est derrière. Donc, on va envoyer 2... Non, on va envoyer un tiers de barrage, à vrai dire. On va essayer de fixer... Alors, qu'est-ce qu'on va fixer ? On va fixer celui-ci, hein, la mitrailleuse qui est là. Et ensuite, pour le coup, on pourra peut-être tirer tout droit. Par contre, j'ai l'impression qu'on n'a plus beaucoup de guerriers sous la main. Je me serais bien fait un one-shot. Et si on se fait un one-shot ? Allez, je vais faire un one-shot, c'est-à-dire sans... Sans réactiver mes guerriers. Je ne dis pas forcément sans s'en refaire, mais sans les réactiver. Donc là, je pars avec... Ouais, 70% de mes guerriers. Il y a un petit peu plus. Donc là, j'ai en fait très peu de chance d'y arriver. Mais j'aime bien, j'aime les défis. Bon, ce n'est pas non plus un défi... Je n'ai rien. Bon, on est d'accord, j'ai supprimé toutes les mines qui étaient là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va fixer lequel ? On va fixer de la petite mitrailleuse qu'elle a. Et ensuite, je tire. Regardez bien. Je tire d'un coup. Alors là, ça va être chaud. Ça va être chaud du boudin. Et là, on voit bien la limite de mes guerriers, finalement. C'est que j'ai beau en avoir encore un bon paquet. Regardez comme ils seront démontés. Et je vais même vous dire quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'avec tous mes guerriers, ça serait passé. On est d'accord, ça s'arrête au niveau 15. J'avais 37 guerriers, alors que je peux en avoir par défaut. 7 x 8. 6 x 8, 48. 7 x 8, 54. Moi, j'avais 17 guerriers en moins. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que ce n'est pas passé. Bon, non, non, non. 6 x 8, ça ne fait pas. Ça fait 44. 6 x 8, n'est-ce pas ? 5 x 8, 40. Non, oui, c'est ça. Ça fait 48. Donc 48, ouais. En gros, j'avais 60% de mes guerriers. 70% de mes guerriers. Et ce n'est pas passé. Alors, tenez bien en compte, avant de faire vos petits commentaires, que c'est du one shot. C'est-à-dire que je n'ai pas attendu de refaire mes guerriers. Forcément, vous, quand vous allez attaquer Dr. Terror, vous allez avoir le temps de refaire vos guerriers, de refaire vos unités, etc. D'y aller après, etc. Donc c'est du one shot. Prenez bien ça en compte. Évidemment que je vais réussir le niveau. Je vais peut-être après le passer en RZM, peut-être en tank. D'ailleurs, 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 j'ai amélioré mes petits tanks. Ça, c'est bon. Je vous fais déjà un petit teasing pour les prochaines vidéos. J'ai amélioré mes tanks en niveau 11. Donc je ne suis plus très loin du max tank. Voilà, le prochain, écoute, quand même, juste la petite bagatelle de 7 300 000. Voilà, bon, c'était le petit Dr. Terror, sympatoche en guerrier. Vous inquiétez pas, je referai des guerriers parce que je vais les améliorer. Combien j'ai besoin ? Ah bah, il me faut l'arsenal. Je vais les améliorer, je pense, dans pas très longtemps. Et je me referai un Dr. Terror. Encore une fois, je pense en one shot. C'est-à-dire sans racheter avec des diamants des unités et en le faisant en enregistrant la vidéo d'un seul coup. Voilà, les amis. Allez, je vous souhaite un excellent Boom Beach. Un excellent mercredi, donc. Faites gaffe, vous ne faites pas voir par les poissons d'avril de Supercell qui sont assez marrants, il faut le dire, et assez bien fait. Et puis surtout, avant toute chose, je vous le souhaite et je pense que vous le savez, un excellent jeu. Salut à tous.